Faut qu'on parle de l'article 13 de la nouvelle directive droit d'auteur. L'article 13 voulait dire ce dangereux complot visant à détruire les internets en imposant un filtrage généralisé contraire au droit humain le plus fondamental, le droit au lolcat ! Euh... oui, enfin... L'article 13 voulait bien sûr parler de cette héroïque initiative européenne qui vise à sauver les petits créateurs en les arrachant aux griffes des malfaisants GAFAM. Euh... c'est-à-dire que... Ah donc vous êtes contre le droit d'auteur. Vous êtes du lobby des éandroits, c'est ça ? Stop ! Vous allez le voir, j'ai d'importantes réserves sur ce texte, mais je pense aussi qu'il faut faire l'effort de comprendre la position adverse pour essayer, pour une fois, d'avoir un débat respectueux et rationnel sur une réforme du droit d'auteur. L'article 13 impose-t-il ou non un filtrage généralisé du web ? Est-ce qu'il permettra de mieux financer l'acquération ? Et puis est-ce que les garanties ajoutées au texte en font un compromis équilibré ? Pour répondre à toutes ces questions, on va discuter droit d'auteur sur YouTube sans l'aide de Happy Tree Friends ou de Glove & Boots. Mais bon, je vous rassure, il y aura des mèmes et des vidéos absurdes aussi. Alors déjà, je propose qu'on se calme avec la guerre des lobbies. Présenter les choses de cette manière-là, c'est le meilleur moyen de créer d'emblée un clivage manichéen dans le débat où on passe son temps à chercher à disqualifier l'adversaire. Voyez par exemple cette vidéo des Youtubers français de la chaîne Le Tattoo. On peut se demander pourquoi les Youtubers ont ce genre de discours. Voilà, il y a un Sonic là, il y a un champignon de Mario qui est là. J'ai pas les droits techniquement de diffuser ça, donc vidéo bloquée. Eh bien, c'est ce qu'on appelle du lobby. Et celui-là est fait de la part de YouTube, directement. Sauf que le problème de ce genre de critique, c'est que ça se retourne facilement contre vous. On est aussi membre de la SCAM, l'une des sociétés de droits d'auteur en France, très favorable à l'article 13. On est même allé défendre en juin dernier les droits d'auteur avec eux au Parlement européen. Attendez donc, faire une vidéo YouTube contre l'article 13, c'est du lobbying. Mais aller défendre le droit d'auteur avec la SCAM au Parlement européen, c'est pas du lobbying. Dans ce débat, on a trop souvent assimilé les internautes, les Youtubers, etc. à des lobbyistes sous cap pour les géants du web. Pourtant, le fait d'avoir des opinions qui convergent avec celles d'entreprises comme Google, Twitter, etc. ou le fait d'être membre de la SCAM ne devrait pas être un critère disqualifiant pour participer à ce débat. Tant qu'on n'est pas de mauvaise foi. Alors, en ce qui me concerne, je ne cours pour aucune IQRI, puisque je suis chercheur à l'Université de Louvain en Belgique, où j'ai défendu une thèse et publié pas mal d'articles sur la réforme des exceptions de roteur. Mais bien sûr, vous ne devez pas me croire sous parole, ceci n'est pas un argument d'autorité. Bref, essayons de comprendre un peu cet article 13 du projet de directive sur le marché unique numérique à partir de trois points de vue. D'une part, le secteur culturel, qui demande un partage équitable des revenus en ligne. D'autre part, les plateformes web, qui demandent à préserver une législation protectrice de l'innovation sur le web. Et enfin, les utilisateurs et petits créateurs, qui demandent un peu plus de liberté pour la création dérivée en ligne. Mes créations sont hors la loi. Mes créations sont hors la loi. Alors d'abord, le secteur culturel. Depuis quelques années, le secteur culturel est animé par une revendication. Mettre fin au value gap. Qu'est-ce que c'est ? Voici ce qu'en dit le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. Une anomalie freine le développement du marché de la musique et de la rémunération des artistes. En 2015, 68 millions d'abonnés ont généré 2 milliards de dollars en streaming audio. Alors que 900 millions d'utilisateurs de services comme YouTube n'ont rapporté que 634 millions de dollars. Cet écart considérable, c'est ce qu'on appelle le value gap. Les plateformes les plus populaires sont paradoxalement celles qui rapportent le moins d'argent aux artistes et aux producteurs de musique. Car ces plateformes se dispensent en effet de négocier normalement les droits de la musique en se réfugiant derrière le statut juridique de simple hébergeur. Alors qu'à l'évidence, elles sont bien plus que cela. Bien sûr, tout cela est très flou et on ne nous explique pas clairement le phénomène. Mais en gros, l'idée c'est que certains acteurs, et leurs regards sont intensément dirigés vers YouTube, font des profits grâce aux œuvres protégées, mais sans verser aux artistes leur juste part. Alors que dire de cet argument ? D'abord que la comparaison est un peu trompeuse, parce que Spotify ne diffuse que de la musique protégée, alors que sur YouTube, il y a aussi ça. En outre, sur YouTube, il y a aussi plein de chaînes complètement originales, notamment tout un tas de chaînes éducatives ou d'ugularisation scientifique, comme l'excellent La Statistique Expliquée à Mon Chat, Monsieur Phi, bien sûr, Politicon, et bien encore, tout va bien. Bref, sur YouTube, il n'y a pas que du piratage ou de numash-up de clips musicaux ou d'animés japonais. Et le problème de cette logique du value gap, c'est qu'elle a un peu tendance à oublier toute la masse de contenus originaux créés sur YouTube. Mais soit, il est tout à fait possible que YouTube ne paye pas suffisamment aux ayants droit du secteur de la musique, et dans ce cas-là, il serait juste qu'il opère un meilleur partage des revenus. Seulement, il y a juste un problème, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas combien gagnent les ayants droit sur YouTube, parce que les taux de rémunération prévus par des accords entre les sociétés de gestion comme la Sassem ou la Gemma allemande sont confidentiels. On arrivera d'ici quelques heures, Monsieur Pixou. N'oubliez pas, ce voyage doit rester absolument confidentiel. Personne ne doit savoir où nous allons. Ah d'accord, j'ai compris. Voyons maintenant le point de vue des plateformes web comme YouTube. D'une part, elles n'ont évidemment aucune envie de passer à la caisse pour combler un éventuel value gap, et ils estiment qu'elles payent bien assez les créateurs, et Google se tague par exemple d'avoir reversé 1,8 milliard de dollars à l'industrie de la musique en 2018. D'autre part, elles sont particulièrement en quête, parce que l'article 13 vient bouleverser la situation qui existait depuis bientôt 20 ans, où ces plateformes bénéficiaient d'un régime de responsabilité limité en cas d'atteinte au droit d'auteur par leurs utilisateurs. De quoi s'agit-il ? Afin d'encourager le développement du web, la directive e-commerce adoptée en l'an 2000 prévoit que certains intermédiaires techniques, qui agissent comme de simples conduits passifs, ne devraient pas être tenus responsables des éventuels contenus illégaux diffusés par leurs utilisateurs. Tout comme votre opérateur téléphonique n'est pas responsable si vous utilisez ses services pour organiser un draquage de banque, un hébergeur web n'est pas responsable si vous utilisez ses services pour diffuser des œuvres piratées. Car sinon, cela reviendrait à lui apposer de surveiller en permanence et activement tous les contenus applaudés par ses clients pour s'assurer qu'il n'y a rien d'illégal. La seule obligation de ces intermédiaires, c'est de retirer les contenus illicites qui leur ont été notifiés, par exemple par un ayant droit. S'il a été mis au courant et qu'il n'agit pas promptement pour supprimer ou bloquer les contenus illicites, alors l'intermédiaire peut être retenu juridiquement responsable pour l'atteinte au droit d'auteur. C'est ce qu'on appelle la procédure de notification et retrait, ou notice and takedown en anglais. L'article 13 vient bouleverser tout ça et d'une façon assez tordue, afin de répondre à la fameuse revendication de combler le value gap. En gros, l'article 13 commence par dire « Les plateformes de partage de contenus, dont le principal objectif est de proposer des contenus uploadés par les utilisateurs, et qui utilisent des algorithmes pour promouvoir ou sélectionner les contenus, jouent un rôle actif et non plus passif. Et du coup, ces plateformes ne peuvent plus bénéficier du statut d'hébergeur en ce qui concerne le droit d'auteur. Et donc, si un utilisateur upload illicitement une œuvre protégée, ce n'est plus seulement l'utilisateur qui commet une atteinte au droit d'auteur, YouTube est dans le même bateau. Alors, parenthèse, l'article 13 ne s'applique qu'aux plateformes commerciales et prévoit explicitement certaines exceptions qui visent des projets comme Wikipédia, etc. On y reviendra. Du coup, ces plateformes de partage de contenus ont l'obligation de négocier une licence avec tous les ayants droit des œuvres protégées que leurs utilisateurs sont susceptibles d'uploader. Et alors là, deux hypothèses. Soit elle parvient à conclure un accord permettant le partage de revenus avec certains ayants droit, et alors c'est super, les utilisateurs peuvent librement uploader des contenus de ces ayants droit pour autant que ce soit dans un but non commercial. Mais qu'est-ce qui se passe si la plateforme de partage n'a pas pu négocier une licence avec certains ayants droit ? C'est la clé du problème. Pour inciter les plateformes à conclure ces accords, il faut que l'alternative soit moins attractive. Autrement dit, il faut un bâton. Et ce bâton, ce sont les mesures de filtrage. Donc le filtre n'est pas du tout une fin en soi, en fait. C'est une menace utilisée pour pousser les plateformes à conclure des accords de licence. Alors concrètement, l'article 13, il impose un filtre ou pas ? Malheureusement, il y a eu beaucoup d'enfumage sur ce sujet. Initialement, les choses étaient claires, le texte de la directive parlait explicitement de technologie de reconnaissance de contenu. Mais cette expression a été supprimée. Et depuis, le rapporteur de la directive au Parlement européen, Axel Voss, s'évertue à soutenir que l'article 13 n'impose aucun filtre. Comme dans ce post Twitter. Ou dans cette vidéo diffusée par le Parlement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse juridique ici. Je vous mets un lien vers mon commentaire du texte de la directive dans la description. Mais voici les deux passages clés de l'article 13. Si aucune autorisation n'est accordée, les plateformes de partage de contenu sont responsables pour l'atteinte au droit d'auteur. Sauf s'ils démontrent, petit b, qu'ils ont fait, conformément aux normes élevées de diligence professionnelle de l'industrie, les meilleurs efforts pour assurer leur disponibilité d'œuvres et autres objets spécifiques pour lesquels les titulaires de droit ont fourni aux prestataires de service les informations pertinentes et nécessaires. Comment est-ce qu'on assure l'indisponibilité d'œuvres conformément aux normes très élevées de l'industrie, sans imposer de mesures de filtrage ? Et si les ayants droit fournissent des infos sur toutes les œuvres spécifiques qui composent leur catalogue, eh bien il semble bien que ce paragraphe B impose un filtrage quasi généralisé au moment de l'upload. Petit c maintenant, il y a deux éléments. Les plateformes sont responsables, à moins toujours, qu'elles ont agi rapidement sur réception d'un avis suffisamment motivé de la part des titulaires de droit pour retirer de leur site web ou désactiver l'accès aux œuvres et objets notifiés. Donc ça, ça revient plus ou moins à la même chose que la procédure de notice and takedown existante. Et puis le paragraphe poursuit. Et on fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher leur téléversement, upload, ultérieur conformément à la linéa B. Ça, c'est nouveau, c'est une procédure de notice and takedown. Si une œuvre a déjà été bloquée, elle ne peut plus être uploadée à nouveau. C'est donc un autre filtrage a priori, puisqu'à chaque upload, il faudra vérifier si le contenu ne correspond pas à un contenu qui a déjà été bloqué précédemment. Mais à part ça, pas de filtre. Et on en vient au point de vue des utilisateurs et des petits créateurs. Ça fait un peu plus de 10 ans que les créateurs, les chercheurs, activistes dénoncent la montée en puissance de systèmes de filtrage automatique des contenus et les abus et les dommages collatéraux qu'ils créent pour la création dérivée et la liberté d'expression. Et depuis 10 ans, ils font face à la différence générale. Non seulement le cadre des exceptions aux droits d'auteur est particulièrement étriqué et morcelé. Certains États européens ne connaissent même pas l'exception de parodies ou imposent des restrictions extrêmement fortes à l'exception de citations, etc. France, le droit de citation s'applique uniquement pour les œuvres littéraires. C'est ballot, hein ? Mais en plus, on constate que les plateformes ont systématiquement tendance à s'asseoir dessus. En effet, lorsqu'une plateforme fait face à une demande de retrait contestable, eh bien, elle doit choisir entre vexer un utilisateur ou faire face aux armées d'avocats des grandes maisons de disques ou des sociétés de gestion. Que croyez-vous qu'elles choisiront ? En pratique, on constate que les plateformes ont choisi leur camp et qu'elles ont systématiquement tendance à faire preuve d'excès de zèle dans la lutte contre les atteintes aux droits d'auteur. En outre, depuis plus de 10 ans, on observe un recours de plus en plus fréquent au filtrage algorithmique pour supprimer les atteintes aux droits d'auteur. YouTube et son Content ID en est un bon exemple. Chaque vidéo uploadée et scannée est comparée à une base de données alimentée par les ayants droit. Et il ne faut pas fouiller longtemps pour trouver des exemples de dommages collatéraux et abus causés par ce genre de filtres. Comme l'exemple de cette vidéo de bébé dansant sur Let's Go Crazy de Prince, filtrée par Content ID, et dont la suppression a été confirmée par Universal. La mère du bébé a finalement eu gain de cause après 10 ans de litige devant la justice états-unienne. Ou bien le podcast d'une conférence du juriste américain Lawrence Lessig, bloquée par Content ID, pour avoir passé quelques secondes de la chanson L'Histomania de Phoenix, dans un exposé sur la création dérivée et les mash-ups musicaux, ou la vidéo du cours de cet autre professeur de Harvard, William Fisher, bloquée en raison de quelques exemples donnés dans une séance sur le thème « La musique, objet de protection du droit d'auteur ». Ou alors encore plus absurde, l'enregistrement par un pianiste de son interprétation de Jean-Sébastien Bach, revendiqué par Sony Music. 10 heures de bruit blanc, qui reçoivent 5 demandes pour atteinte au droit d'auteur. Ou encore Gad Elmaleh, qui utilise le droit d'auteur pour censurer les vidéos de la chaîne CopyComic, qui révèle un scandale important de plagiat chez les humoristes français. Même problème avec les filtres visant les contenus sexuels. Ainsi, l'exemple de vidéos YouTube de joueurs de Pokémon Go, supprimées pour pédopornographie. Ou cette pomme de terre censurée par Instagram suite à des nouvelles règles sur la nudité. Ou encore, en 2017, de nombreuses chaînes YouTube LGBT se sont rendues compte qu'elles étaient bloquées depuis un bon bout de temps pour les mineurs, considérées par le filtre comme non-family friendly. Et puis, après tout ça, arrive le projet de directive droit d'auteur. Sauf que plutôt que de s'attaquer aux déséquilibres fondamentaux de ces systèmes et protéger la création dérivée, l'article 13 du projet de directive fait l'inverse. Ils reviendraient, en fait, à étendre ce genre de système en les rendant obligatoires pour l'immense majorité des plateformes, ouvrant la porte à encore plus de dérive. Alors oui, beaucoup de monde est un petit peu énervé, surtout quand les institutions européennes les dépeignent comme une horde ou laissent entendre que les pétitions sont bourrées de fausses signatures créées par des bots. Mais le texte prévoit tout un tas de garanties pour les droits des utilisateurs. Est-ce qu'avec tout ça, on ne pourrait pas dire que le texte est finalement équilibré ? Les juristes connaissent bien ce genre de droit bavard qui semble plus préoccupé par son effet politique que son efficacité juridique. L'expérience nous montre que ces garanties, qui existent déjà chez nous ou aux Etats-Unis, seront en pratique ineffectives. Les plateformes ayant plus à craindre des poursuites judiciaires des ayants droit que de la frustration de leurs utilisateurs, elles auront forcément tendance à pencher plutôt pour l'excès de zèle que pour un délicat examen de chaque cas particulier. Mais quand même, le paragraphe 2 de l'article 13 prévoit que les accords de licence autoriseront les contenus générés par les utilisateurs. Alors on peut faire deux interprétations. Vert à moitié plein, c'est une forme de légalisation de certaines formes de création dérivée à but non commercial, en tout cas pour les œuvres qui font l'objet d'un accord de licence. Vert à moitié vide, sur YouTube, ça n'améliore pas vraiment la situation des utilisateurs par rapport au statu quo des accords de licence déjà existants entre des sociétés de gestion collective et YouTube, qui prévoit la démonétisation au lieu du retrait. En outre, aucun nouveau droit n'est créé, c'est pas comme si on ajoutait une exception pour le remix. Et en plus, tout ça se paye par l'imposition de mesures de filtrage obligatoire pour toutes les œuvres non couvertes par un accord de licence. Et ces œuvres seront forcément nombreuses, étant donné l'impossibilité de conclure un accord avec l'ensemble des ayants droit. Alors en conclusion, que penser de cet article 13 ? Vous vous en doutez, je vais être assez critique, même si par ailleurs la Directy peut présenter d'autres mesures intéressantes. Quelques critiques du point de vue des intermédiaires techniques d'abord. Certaines plateformes deviennent à présent responsables juridiquement du contenu mis en place sur leur réseau. On casse le principe de responsabilité limitée des intermédiaires, qui a été un ressort essentiel à l'innovation et développement d'internet ces vingt dernières années. En outre, rendre obligatoires les filtres revient à donner un avantage considérable aux plateformes établies qui disposent déjà de leurs solutions de filtrage algorithmique. Donc le résultat, c'est que des petites alternatives européennes aux grosses plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram et compagnie, eh bien, elles devront d'abord financer des solutions de filtrage algorithmique généralement développées par des compagnies américaines. Et donc en cela, l'article 13 constitue un cadeau en or aux GAFAM et autres géants du web. Certes, l'article 13 prévoit des exceptions. D'abord, une exception pour les petites plateformes, mais seulement un little bit exempté alors, parce que l'exception expire après trois ans. Donc, si après trois ans votre plateforme commerciale ne parvient pas à décoller, vous serez quand même prié de soit négocier des accords de licence avec tout le monde, soit de payer Google ou Audible Magic pour une solution de filtrage au prix souvent prohibitif. En outre, l'article 13 prévoit une série d'exceptions particulières visant les encyclopédies en ligne , les plateformes de développement open source , les répertoires éducatifs et scientifiques ou les places de marché comme eBay. Le problème, c'est que tout ça, ça ne risque pas de résister très longtemps à l'épreuve du temps. Vous ne pensez pas qu'à l'avenir, on risque d'inventer autre chose que des encyclopédies en ligne, des plateformes de développement open source ou des places de marché ? Et puis, plus fondamentalement, l'article 13 présente évidemment de très graves problèmes de liberté d'expression. Une objection qu'on entend souvent. Mais les filtres existent déjà sur certaines plateformes. Quelle différence ça peut faire entre Content ID et les filtres de l'article 13 ? Et bien, ça fait une grosse différence si les filtres sont mis en place volontairement par les plateformes ou s'ils sont requis par la loi. Si YouTube agit volontairement, il reste libre de recalibrer Content ID afin de le rendre moins strict sans courir trop de risques. Mais si les filtres sont rendus obligatoires et qu'ils doivent faire ses meilleurs efforts d'après les normes élevées de diligence professionnelle de l'industrie, diminuer la sévérité du filtre reviendrait pour YouTube à courir le risque d'années de procès dont le coût se chiffrerait en millions d'euros. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'une autre solution était possible pour résoudre ce problème de partage des revenus, et sans nécessiter aucune mesure de filtrage. En effet, ça fait au moins 20 ans que certains soutiennent l'idée d'une licence globale ou d'une contribution créative qui revient à une autorisation généralisée du partage d'œuvres culturelles en ligne contre une rémunération équitable imposée par la loi. Cette idée a notamment été soutenue par Philippe Hégrin, qui a écrit de nombreux livres sur le sujet, ou par la SP Didam ou l'Adami, qui sont des sociétés de gestion d'interprètes, et a fait l'objet de plusieurs propositions de loi au Parlement français et belge. Et cette solution, au fond, elle est d'autant moins idiote que c'est exactement celle qui a été adoptée en matière de radiodiffusion par exemple. Comme il serait trop lourd d'exiger des radios de demander l'autorisation de chaque ayant droit, la loi impose une autorisation générale de radiodiffuser les œuvres qu'on appelle une licence légale contre rémunération. Et si c'est trop compliqué d'appliquer ce système à toutes les œuvres, on aurait très bien pu limiter ça dans un premier temps aux œuvres musicales par exemple, puisque les revendications sur le value gap viennent essentiellement de l'industrie de la musique. Bien sûr, c'est un peu plus contraignant pour les ayants droit. Seulement, rien que l'existence d'une telle voie alternative montre que le monstre de Frankenstein qui est devenu l'article 13 n'aurait sans doute jamais dû voir le jour. En effet, les mesures de filtrage ou de censure a priori sont censées être les mesures les plus extrêmes que l'on puisse adopter en matière de liberté d'expression. Celles auxquelles on devrait recourir qu'en dernier ressort. Et donc, à force de trivialiser les filtres là où ils ne sont pas absolument nécessaires, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire quand le législateur exigera à des plateformes, comme il le fait dans le projet de règlement antiterroriste, qu'elles censurent telle ou telle forme d'expression considérée comme dangereuse ? On l'a bien fait pour le droit d'auteur, on peut le faire quand la sécurité est en jeu quand même. Donc même si l'article 13 ne va sans doute pas détruire internet du jour au lendemain, comme certains l'ont annoncé, sur le plan des principes la différence est énorme. Et le simple fait que cet article 13 instrumentalise des mesures de filtrage dans le seul but de servir de levier dans la négociation entre les ayants droit et les plateformes, alors qu'une autre solution était tout à fait possible, et bien ça montre une chose, ça montre que le législateur européen se préoccupe sans doute moins des principes fondamentaux comme la liberté d'expression que des intérêts économiques des ayants droit. Respondent, et bien sûr. Combine. Combine. Libérance. MIND. L'abelle. On est donc. Combine. Combine. Merci.